Bonjour à tous, c'est votre amoureux Sarah. Comment allez-vous aujourd'hui ? En tout cas, moi ça va super bien. Écoutez, grosse vidéo aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un nouveau concept. On va analyser et déterminer ensemble la valeur d'un set complet et plus particulièrement d'une extension du bloc épais bouclier. Alors on va démarrer aujourd'hui avec l'extension Clash des rebelles. Alors pourquoi Clash des rebelles ? Numéro 1, parce qu'elle est considérée comme étant l'extension la moins chère à compléter. Personnellement, moi je suis un peu surpris de cette affirmation puisque pour moi c'est Pokémon Go qui est la moins chère à compléter du bloc épais bouclier. Mais bon, on va bien voir ce que ça vaut Clash des rebelles. Et numéro 2, tout simplement parce qu'en ce moment il y a un énorme restock de Clash des rebelles. Et donc c'est intéressant de savoir la valeur de l'extension pour voir si c'est intéressant ou non d'acheter du CD, de l'ouvrir, etc. Et en plus, c'est vraiment un exercice que je vous recommande, surtout à tous ceux qui ont un set complet ou plusieurs sets complets, de pouvoir un petit peu à tout moment savoir la valeur de ces sets. Puisque beaucoup d'entre nous considèrent Pokémon comme un investissement et qui dit investissement dit valeur. Et c'est toujours intéressant de savoir combien on a investi et la valeur justement au fur et à mesure du temps, des mois, des années de cet investissement. Par exemple, petit exemple pour Pokémon Go, tous ceux qui ont acheté le set complet Pokémon Go le jour de sa sortie, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ont rushé Pokémon Go, et bien malheureusement vu que la valeur de l'extension a diminué, et bien c'est intéressant aussi de savoir dans ce cas-là la perte réalisée. Pour d'autres extensions, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, épée bouclier de base ou quelque chose comme ça, qui au début ne coûtait pas très cher et au fur et à mesure du temps a explosé, bien là, à l'inverse, c'est intéressant de savoir elle est de combien en fait votre plus-value. Donc, de toute façon, moi j'ai prévu d'évaluer et d'analyser toutes les extensions du bloc épée bouclier. Évidemment, peut-être pas chaque semaine pour un peu varier le contenu, mais au fur et à mesure des mois, vous allez voir, je vais analyser pas mal d'extensions du bloc épée bouclier. Et comme je l'ai dit, on commence avec Clash des Rebelles tout de suite. Donc, exceptionnellement, je vais utiliser mes notes sur mon téléphone. D'habitude, c'est vrai que j'essaie de tout mémoriser, mais là, pour info, il y a 209 cartes dans l'extension Clash des Rebelles avec 17 secrets. Alors, bon, récemment, on est habitué à avoir plusieurs, on va dire un énorme nombre de secrets. Je ne sais pas, mais comme par exemple Tempête Argentine, etc., on en est, je pense, aux alentours des parfois 20, 25, je pense. Sachant que les TG, si on les considère comme secrets ou non, ça peut même, on va dire, changer de beaucoup le nombre de secrets d'une extension. Mais globalement, je trouve que 17, ça reste quand même assez conséquent, même si, évidemment, récemment, on est habitué à beaucoup plus de secrets, il me semble. On va s'attaquer aux communes. Évidemment, je ne vais pas toutes les lister. Je vais m'attaquer aux communes, aux communes en douceur avec quelques petits exemples. Et là, par contre, quand on va taper les ultra-rains, les secrets, là, on pourra passer un peu plus de temps pour justement analyser tout ça. Donc, il faut savoir qu'il y a 50 cartes communes dans cette extension. Donc, ça reste quand même un assez grand nombre, quand même, 50 cartes communes. J'ai mis pour info quelques petits exemples. Par exemple, on a le Mélofée à 2 centimes, l'Electec à 2 centimes, le Magmar à 2 centimes et l'Insecateur à 2 centimes. Pourquoi ces 4 cartes ? Parce que c'est des Pokémon populaires, principalement de la première gêne. Donc, je me suis dit, si ces cartes-là ne valent pas plus de 2 centimes, j'ai vérifié, ne vous inquiétez pas, mais les autres également ne valent pas plus de 2 centimes. Donc, quand il y a une énorme quantité de cartes, par exemple, les communes, peu communes, rares, j'ai pris que les cartes populaires parce que, généralement, c'est celles qui cotent le plus cher, globalement, pour faire simple. Donc, pour 50 cartes communes à 2 centimes, on est à 1 euro. Donc, globalement, pour 1 euro, vous avez toutes les cartes communes de cette extension. Donc, dans le cas où vous achetez un tripack à 20 euros, actuellement, ils sont à 20 euros, ça fait globalement 7 euros le booster, parce que 7 fois 3, 21, on va dire 7 euros pour faire simple. Il y a à peu près 5 cartes communes par booster de 10 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 5 cartes communes vaut 10 centimes. Donc, dans votre booster à 7 euros, vous avez 50% des cartes qui vaut 10 centimes en tout. Donc, voilà, c'est déjà intéressant de savoir le prix. Enfin, intéressant. Ça fait un peu plus flippé, en fait, je dirais. Ça fait très flippé, même, dans la mesure où 50% du booster ne vaut que 10 centimes. Donc, bon, après, c'est pour ça qu'on dit que quand on ouvre, on n'est jamais sûr de rentabiliser, parce que, ben, voilà, vous avez à peu près compris pourquoi. Donc, on passe aux peu communes, maintenant. Il y a 51 cartes peu communes, donc une de plus que les communes. Assez surprenant, mais c'est les chiffres. Donc, pour info, j'ai mis le petit Brutalibre à 2 centimes, le Morpeco à 2 centimes, l'Ectrode à 2 centimes et Carolina à 5 centimes. Carolina, je sentais bien qu'elle était un peu populaire, vu que c'est une dresseuse, joie et fou et tout le blabla. Donc, globalement, comme les prix varient un petit peu entre 2 et 5 centimes, j'ai un peu tout calculé. J'ai pris un arrondi à une moyenne, on va dire, à 3 centimes. Ce qui fait que 51 cartes à 3 centimes, ça fait 1,53 euros. Donc, globalement, pour 1,53, vous avez la totalité des beaux communes. Ça fait quand même un peu plus que le prix des communes, forcément, mais ça va, on va dire que ce n'est toujours pas si conséquent que ça. Donc, maintenant, on va passer aux rares. Il y a 32 rares. Ça va, on reste cohérent au fur et à mesure de la rareté, l'évolution de la rareté. Par contre, là, les prix, bon, on va commencer à avoir quelques petits, je ne vais pas dire anomalies, c'est beaucoup trop tôt, mais quelques petites variations de prix. Alors, par exemple, on a le Papillusion à 25 centimes. Je trouve que c'est assez énorme dans la mesure où on était à 2 centimes, 3 centimes pour des beaux communes, et là, on passe à 20 centimes. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, on a le Ptyphona à 20 centimes, l'Arcana à 40 centimes. Arcana, un Pokémon très populaire, d'où le prix qui est un peu plus élevé que d'habitude, que la moyenne. Ensuite, on a le Berzer 4 à 2 centimes. Ça, je voulais vraiment la mettre, parce que je pensais vraiment que Berzer 4 allait être populaire, etc. Et quand j'ai lu, en fait, ça ne valait que 2 centimes. Donc, comme quoi, la valeur des cartes n'est pas toujours celle que l'on pense, et il faut toujours vérifier carte par carte pour éviter les bonnes ou les mauvaises surprises. Donc, ensuite, on a le Zacian. Le Zacian, c'est un peu compliqué. Ok, ça démarre à 50 centimes, mais ça monte assez facilement à 1 euro. Donc, Zacian, un peu compliqué. Zamazenta, par contre, 20 centimes. À savoir pourquoi le Zacian vaut plus que le Zamazenta. Ça, franchement, je n'ai pas d'explication. Et ensuite, on a le Tironflex à 19 centimes. Donc, globalement, comme il y a pas mal de cartes, en fait, qui n'existent qu'en un exemplaire à un certain prix, par exemple, le Zacian, ok, on le trouve actuellement à 50 centimes, mais il peut monter très vite. Et c'est pareil pour pas mal de cartes qui ont un premier prix très bas, mais qui n'existent qu'en un exemplaire sur CardMarket, le site que j'utilise. Donc, j'ai pris une moyenne à 35 centimes. Pour éviter que ça soit un peu trop bas et trop irréaliste, la valeur du set complet que j'essaie de réaliser en vidéo, j'ai mis 35 centimes en moyenne. Ce qui fait que 32 cartes pour 35 centimes, ça fait 9,60 euros. Donc, pour 9,60 euros, vous avez les 32 rares. Je trouve ça plutôt correct. Pourquoi ? Parce que, bah, il y a une rare par booster. Donc, en vrai, il faudrait ouvrir 32 boosters pour avoir les 32 rares sans aucun double. Donc, je trouve que globalement, 10 euros, ça passe. Pour info, si vous ouvrez un booster et que vous n'avez pas mieux qu'une rare, donc on avait vu qu'il y avait à peu près 10 centimes de commune. Au niveau des peu communes, il me semble qu'il y en ait 3. Après, il y a la reverse et il y a la rare. Ça fait 10. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près comme ça. Donc, 3 peu communes, ça ferait 9 centimes globalement. On va dire 10. Donc, 20 centimes en tout plus une petite rare à 35 centimes. C'est affolant parce que ça fait 50 centimes, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait globalement, allez, 50, 60 centimes. 60 centimes plus la reverse qui peut coter, mais je n'ai pas inclus les reverse dans cette vidéo parce que c'est vraiment très compliqué les reverse. Globalement, pour 60 centimes, vous avez peut-être parfois l'intégralité d'un booster ouvert. Donc, vous voyez très bien que ça ne peut vraiment pas valoir le coup d'acheter un booster à 7 euros et de se retrouver avec 60 centimes de valeur. Tandis que si le booster vous le laissez sceller, là, vous êtes un peu plus safe en termes d'investissement. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre combien vaut vraiment les cartes pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'ouvrir. Donc, maintenant, on va passer au holo. Il y a 18 cartes holo. Ok, là, ça semble pareil, cohérent par rapport au art et au holo. La quantité est logique. Alors, les prix vont être très différents en fonction des cartes. Donc, évidemment, j'ai pris quelques exemples parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, les holos. Alors, par exemple, le Durin-Lugon, qui est le même d'ailleurs que la carte promo des Tripac, vaut 40 centimes. Ok, pas très cher pour une holo comparé au rare. Ensuite, on a le Lonsorien à 30 centimes. Pareil, c'est cool. Le Léviator. Le Léviator, je sentais que ça allait péter. Ça vaut 1,50 euro. 1,50 euro, c'est le prix de certaines V durant ces dernières extensions. Par exemple, Origine Perdue, Tempête Argentée, EV1, 2, etc. Globalement, les ultra-rares de base, donc ça veut dire les V ou les X, ça vaut globalement 1,50 euro. Donc là, on a une holo à un prix d'une V ou d'une X. Je trouve ça quand même élevé pour une holo. C'est plutôt pas mal pour ceux qui l'ont et un peu chiant pour ceux qui vont devoir l'acheter. Ensuite, on a le Lix-Ray à 45 centimes. 45 centimes, pareil, toujours correct. C'est des holos. Le Mélodelf à 39 centimes, pareil, logique. Et Ordre du Boss, je pensais que ça allait être vraiment une carte qui coûte très vite et très élevée, même pour une holo, parce qu'il y a Giovanni dessus, il y a la Team Rocket. En plus, dans le TCG, dans le jeu de cartes, elle est très utile. Au final, elle vaut que 10 centimes. Donc, assez surpris. Globalement, j'ai pris une moyenne à 45 centimes. Parce que bon, à part le Léviator qui coûte 1,50 euro, globalement, tout s'égalise aux alentours de 45 centimes. Et pour 18 cartes holo, à 45 centimes, on a 8,10 euros. Donc, pour 8,10 euros, vous avez les 18 cartes holo. Vous sentez les grosses cartes bien chères arriver, parce que ça va être le cas très très bientôt. Maintenant, on va passer aux ultra-rares. Alors, à partir de ce moment-là, rien ne va plus. Faites vos jeux, tout est du random. Donc, on a 41 cartes ultra-rares. Alors, évidemment, dans les cartes ultra-rares, on a les V, les Dresseurs et les Full Art. Donc, il y a trois types de cartes. Je sais que certains considéraient les Dresseurs comme des Full Art. J'ai préféré, on va dire, séparer Dresseurs ultra-rares et Pokémon Full Art ultra-rares. C'est plus simple pour nous, pour tout calculer, etc. Au niveau des cartes V, il y en a 16. 16 cartes V, je trouve ça OK. Ça fait un peu peur, le nombre quand même, 16 cartes, mais je trouve ça OK. Alors, évidemment, comme exemple, j'ai pris, par exemple, le Gorithmic V à 1,49 euros. Le même prix que le Léviator, globalement. Donc, Gorithmic V à 1,49 euros. Le Pirolut V à 2,20 euros. OK. J'ai pris les starters, parce que les starters, généralement, c'est pas mal de voir le prix des starters et tout. C'est toujours intéressant. Lézardgus V, 1,50 euros. En plus, il me semble que c'est le Lézardgus d'un deck, également, qui était sorti il y a quand même pas mal d'années. Classe de Rebelles, maintenant, c'est très ancien, mine de rien. Donc, ça remonte à quelques années. Ensuite, on a le Feunard à 2,80 euros. Ça va, franchement, je m'attendais à beaucoup plus. Ça passe. Le Fulgu Dog V à 3 euros. Grosse surprise. Je ne pensais pas que Fulgu Dog allait être plus cher que certains starters. Voilà. Et ensuite, le Big Boss des cartes V, c'est le Milobelus V à 5,99 euros. Évidemment, plus tard, je considérerai qu'il coûte 6 euros. Mais là, pour donner le prix exact actuel, c'est 5,99 euros. Je ne connais pas, honnêtement, pourquoi Milobelus est très populaire. C'est un très beau Pokémon, mais j'ai toujours été surpris de savoir à quel point ce Pokémon était populaire et apprécié de la communauté Pokémon. Perso, je l'aime bien, mais ce n'est pas l'un de mes favoris, on va dire. En tout cas, 6 euros la V, c'est quand même un très bon prix. Ça équivaut à peu près à la Lugia V de Tempête Argentée, qui est, évidemment, Lugia, c'est quand même un cran superbeau en popularité. Mais c'est le même prix, au final. Donc, assez surpris. Globalement, pour les cartes ultra rares V de base, j'ai pris un prix moyen de 2,50 la carte. Voilà. Parce que, bon, ça varie un peu. Quand j'ai calculé, ça faisait à peu près 2,50 en moyenne. Donc, pour 41 cartes à 2,50, on est à 40 euros. Donc, on était, globalement, pour 18 cartes holo à 8,10 euros. Là, 41 cartes, bon, il y en a quand même pas mal, on passe quand même à 40 euros. Donc, après, s'être attaqué au V, on va s'attaquer au Vmax. Parce que, oui, j'ai oublié dans la liste des cartes ultra rares, il y a également les Vmax. Il y a 7 cartes Vmax. Pour le coup, je trouve que ce nombre est bien. Il n'est pas énorme, il n'est pas trop petit. Contrairement, par exemple, à la QRM, il n'y en a qu'un seul des Vmax. Et c'est QRM dans Tempête Argentée. Là, on en a 7. C'est quand même pas mal. Alors, pour, à titre d'exemple, on retrouve le Lezardgus Vmax à 3,50 euros. Franchement, c'est l'une des cartes les plus basses en termes de prix. Le Lezardgus, un peu surpris, mais il faut croire qu'il n'est pas si apprécié que ça, on va dire. Ensuite, on a le Pyrobut Vmax qui monte à 6,50 euros. Pour une Vmax, je trouve que c'est un bon prix quand même. 6,50, ce n'est pas rien. Ensuite, on a le Gorithmi qui est à 8 euros. Là, 8 euros, franchement, ouais, c'est le prix de certaines Full Art. Par exemple, dans Point de Fusion, etc., c'est le prix de certaines Full Art. Et là, on n'a que, que, entre guillemets, une Vmax. Donc, assez surpris. L'Anseurien Vmax également à 8 euros. Également surpris parce que L'Anseurien, je ne pensais pas que c'était si apprécié que ça. Ensuite, il va nous rester Passiradja, Sepiatros et Salarsen. Globalement, elles sont à 7 euros, si je ne me trompe pas. Donc, pour cette carte Vmax, on est à 49 euros. Donc, on était à 40 euros pour 41 cartes V. Là, on est à 49 euros pour seulement, entre guillemets, cette carte Vmax. Bon, on voit quand même que d'un palier à l'autre, l'augmentation de prix est vraiment bien réelle et logique, je dirais. Je ne m'imaginais pas que les Vmax coûtaient si cher. Parce que, bon, quand on tape du 8 euros par Vmax, je trouve ça quand même assez cher. Bon, on n'est pas non plus au-dessus des 10 euros, donc ça passe. Mais quand même, c'est un petit prix non négligeable dans un set complet. Ensuite, on va passer aux cartes Full Art, donc Pokémon Full Art. Il y en a 14 en tout. Je trouve ça, pour le coup, assez conséquent. Il y a le double de cartes Full Art par rapport au nombre de cartes Vmax. Je trouve ça quand même assez chaud, sachant qu'en moyenne, on peut espérer avoir une carte Full Art par display, voire au mieux deux. Là, il faudrait ouvrir minimum. Allez, on va dire soit 14 displays si on est à une carte Full Art par display, soit 7 displays si on en est à deux cartes Full Art par display. Je trouve ça quand même énorme pour des Full Art. Enfin, on ne va pas non plus se mentir, ce n'est pas non plus des secrets. Donc, je trouve ça quand même beaucoup, 14 Full Art. Alors, les prix, franchement, ça fait flipper. Je vous le dis tout de suite. Globalement, on commence en douceur avec le Lezardgus V Full Art à 8,40. Bon, ça passe pas trop, pas trop cher. C'est le prix de certaines Vmax, donc on ne va pas se mentir, ça passe. On a le Pyrobot V Full Art à 7,80. Pareil, j'étais content. Je me suis dit, ok, les prix sont plutôt autour d'une même zone, du même fourchette. Eh bien, pas du tout, ça arrive bientôt. Pour finir, on a le Gorithmique. Pour finir, les trois start-on, on a le Gorithmique V Full Art à 7,00. Donc, franchement, les trois start-on, on voit qu'ils sont, leur prix est sur une même fourchette, on va dire. Et là, ça fait flipper. On a le Lancerien V Full Art à 15,00. 15,00, c'est quand même dur. Ça fait mal au porte-monnaie. Ensuite, on a le Milobelus V Full Art à 22,00. Vous imaginez 22,00 pour une Full Art, alors que c'est le prix parfois de certains Pokémon, Rainbow, etc. Franchement, 22,00, Milobelus V Full Art, ça fait très, très mal au portefeuille. Et enfin, la carte Full Art la plus chère, c'est le FUNAR V Full Art à 33,00. 33,00, c'est le prix littéralement d'une alternative. Là, le Régis Drago, récemment, etc. Et même le... c'est quoi le... Mouflet, il me semble, il s'appelle comme ça. Ils sont aux alentours de 30,00, voire moins. Là, pour 30,00, on a à peine, entre guillemets, une Full Art d'un FUNAR. Bon, FUNAR qui, quand même, qui vient renforcer l'hypothèse qu'on avait. C'est un Pokémon très populaire. Et le prix le prouve très bien. Son prix le prouve. Donc, voilà. Alors, il y a également 8 autres cartes, évidemment, Full Art, que je n'ai pas mentionnées, qui sont à 7,00. Franchement, sans blague, elles sont toutes aux alentours de 7,00. C'est soit à 7,10, soit à 7,20, soit à 6,90, 6,80. C'est vraiment... Franchement, 7,00, c'est vraiment le prix des 8 cartes, autres. Donc, globalement, c'était assez compliqué de trouver une moyenne. Donc, j'ai calculé carte par carte. On ne va pas se mentir, j'ai calculé carte par carte. C'est plus simple. Et ça vaut 149,50, les 14 Full Art. Alors, c'est logique, vu qu'il y a 3 cartes qui valent 10, 22 et 33 et qui viennent exploser, en fait, la moyenne. Autrement, le reste, c'est aux alentours des 7,8 euros, globalement, si je ne comptais pas les 3 grosses cartes. Donc, en fait, c'est plutôt logique. C'est plutôt logique. C'est exact. Pour 14 cartes, ouais, ça équivaut peut-être à, en moyenne, 10 euros la carte, parce qu'il y a des cartes qui viennent exploser le prix des autres. Donc, voilà, 149,50, le prix des 14 cartes Full Art. Quand même, on est passé des Vmax, 49 euros, pour cette carte, à 150 euros, globalement, 14 cartes, donc le double. J'aurais pensé qu'on serait aux alentours des 100 euros, mais au final, on est plus aux alentours des 150. C'est énorme, 150 euros pour 14 cartes. Franchement, énorme. Et on n'en est qu'aux cartes Pokémon Full Art. Donc, je vous laisse imaginer les grosses cartes qui vont venir secrètes. Alors, ensuite, hop, 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 on passe aux cartes dresseurs. Donc, cartes Full Art, certes, mais dresseurs, c'est un peu particulier. Il y en a quatre. Franchement, c'est simple. Quatre cartes dresseurs. Pareil, je n'ai pas pris de prix approximatif ou quoi. Je vais vous les citer tout de suite. On a la carte Persi à 6 euros. Je la trouve classe. Dommage que, tant mieux pour nous, elle n'est pas populaire. Mais dommage que les gens ne l'aiment pas parce que 6 euros, ce n'est pas grand-chose. Mais tant mieux pour nous en tant qu'acheteurs, forcément. Donc, la carte Persi à 6 euros. La carte Live, je pense qu'elle s'appelle Live. Elle vaut 13,90. Donc là, on passe quand même à un cran supérieur en quasi le double. On voit très bien que ça commence à sortir à la waifu, cette histoire. Ensuite, on a Sonia à 25 euros. Et là, on tape dans du waifu pur et dur. Pokémon populaire. Dresseuse très populaire. 25 euros, c'est quand même cher pour une dresseuse de base. Ce n'est même pas une rainbow ou quoi. C'est une dresseuse de base. 25 euros. Et ensuite, ordre du boss, le retour. La carte Holo n'était pas très chère. Pour le coup, la carte dresseur vaut 25 euros. 25 euros, c'est quand même très conséquent. Et pour 4 cartes dresseurs, on a un total de 70 euros. Donc 70 euros, 4 cartes, waouh, ça fait très cher. Mais évidemment, toutes les cartes sont clairement au-dessus des 10 euros, dont 2 au-dessus des 20 euros. Donc forcément, ça monte très vite le prix. Ensuite, là, on ne rigole plus parce qu'on passe à la catégorie secrète. Alors comme je l'avais dit au tout début, il y a 17 cartes secrètes. Donc c'est quand même conséquent. Je les ai séparées en plusieurs catégories. Tout d'abord, les cartes Pokémon secrètes. Les cartes dresseurs secrètes. Les cartes Pokémon Gold. Et les cartes Objets Gold, globalement. Donc voilà, il y a 4 catégories. Au niveau des Pokémon Rainbow, il y en a 7. Alors, je vais vous les visiter, tout simplement. On a le Lézardus VMAX Rainbow à 25 euros. Alors qu'à l'époque, Lézardus, enfin à l'époque, dans les raretés précédentes, elle ne coûtait vraiment pas cher. Là, on tape dans du 25 euros. On a le Gorithmic VMAX Rainbow à 26,99 euros. Globalement, 27 euros. Assez cher. Le Pyrobut VMAX Rainbow à 23 euros. Là, 23 euros. Là, on enchaîne plusieurs cartes au-dessus des 20 euros. Voilà, ça fait mal. Ça fait très mal. Ensuite, le petit Passiradja VMAX Rainbow à 19,90 euros. Tranquille, personne n'aime le Passiradja. C'est mieux pour nous. Au moins, le prix n'est pas extraordinaire. Bon, on est quand même dans les 20 euros. On ne va pas se mentir. Ensuite, on a le Salarsen VMAX Rainbow à 25 euros. La base, globalement, les cartes Rainbow, vous avez compris, on se situe toujours aux alentours des 20 euros. Ensuite, on a le Sepiatros VMAX Rainbow à 20 euros. Encore une fois. Et Lansourien VMAX Rainbow qui est en ce moment à 13 euros. Alors, je ne sais pas si ça peut être considéré comme un bon plan ou pas. En tout cas, vous avez Lansourien VMAX Rainbow à 13 euros. Franchement, quand on voit que toutes les autres cartes coûtent à l'entour de 20 à 25 euros, 13 euros, c'est vraiment le cadeau tombé des cieux. Franchement, je n'ai pas compris. Et ce qui fait un total actuel. Je dis actuel parce que le Sepiatros, enfin, désolé, Lansourien, je ne sais pas si ça va rester à 13 euros ou est-ce qu'il va remonter à 20 euros, je ne sais pas trop. Donc, total actuel, 153 euros pour 7 cartes Pokémon Rainbow. C'est énorme. Là, on tape dans les 150. Là, ça fait depuis pas mal de temps qu'on tape aux alentours des 100 euros. Là, on est en plein dedans. 153 euros, 7 cartes. Bon, ça fait cher. Ensuite, on passe aux cartes dresseurs Rainbow. Forcément, il y en a 4. Il y a les cartes Full Art qui sont en Rainbow. On a le Percy Rainbow à 15 euros. Ça va. Franchement, ça va. C'est légèrement au-dessus des 10 euros. Ça va. La Liv Rainbow à 14 euros. Tant la carte Full Art coûtait cher, enfin, plus cher que la Percy, tant maintenant elle est en dessous de la Percy. Désolé. Je n'ai pas trop compris, pareil, la logique, mais c'est tant mieux pour nous. Donc, 14 euros, la Liv. Ensuite, Sonia Rainbow à 19,90. Donc, on a le même prix qu'une carte Pokémon Rainbow. Assez cher quand même. Et ensuite, Ordre du Boss Rainbow à 23 euros. Pour le coup, Ordre du Boss, depuis l'époque de la Holo, elle est bien montée en grade, cette carte. 23 euros, la carte Rainbow, Ordre du Boss. Ce qui fait que pour 4 cartes Rainbow, on est à 72 euros. Quand je regarde, on avait les 4 cartes Dresser Full Art à 70 euros. Donc, 70 euros. Et maintenant, on est à 72 euros. Bizarrement, il n'y a aucune vraiment différence entre les cartes Dresser Full Art et Dresser Rainbow. Donc, je ne sais pas quelle catégorie est abusée. J'aurais dit quand même Full Art, c'est un peu abusé les prix. Mais là, on a à peu près le même prix, donc ça reste cohérent. Pour le même nombre de cartes, à peu près le même prix, ça reste cohérent. Donc, maintenant, on va passer aux cartes Pokémon secrètes Gold. Alors, pour les Pokémon Gold, on en a deux. On a le Belle de Neige Gold à 25 euros. Bon, ça barrage, c'est le même prix qu'une carte Pokémon Rainbow. Pour une secrète, ça passe. Par contre, on a le Berserkat. Berserkat, ce Pokémon, je n'arrive jamais à le prononcer Gold, à 35 euros. C'est énorme, 35 euros. On retape dans le prix d'une alternative. Bon, après, en même temps, les Gold, c'est des secrètes. Simplement, elles sont la plupart du temps sous-cotées. Et bon, il n'y a jamais de Pokémon vraiment très apprécié en secrète. Quoique que le Berserkat, c'est quand même un Pokémon stylé. Donc, il faut compter 35 euros pour chaque carte. Très cher. Ce qui fait que pour deux cartes Gold Pokémon, on est à 60 euros. Waouh ! C'est cher. C'est cher. Mais en même temps, les Gold, les cartes Gold des anciennes extensions cotent très, très cher. Parce qu'il n'y en a qu'une par display. Et quand l'extension n'est plus trouvable en magasin, forcément, ça explose les secrètes. C'est logique. Puisqu'on ne peut plus en ouvrir, on ne peut plus en choper par display. Donc, on est obligé d'acheter au plein prix en ligne à l'unité. Ensuite, on va passer pour finir aux quatre cartes Objet Gold. Alors, on a l'arrache outil à 9,85. Globalement, les objets n'ont jamais vraiment été très, très cotés et très chers. Donc, c'est bien pour nous. Donc, arache outil à 9,85. Énergie jumelée. Les énergies sont toujours un peu chères. 15 euros pour l'énergie. C'est toujours les cartes les plus chères des, on va dire, des objets, etc. Objet, énergie, terrain. C'est toujours les énergies qui coûtent à peu près le plus cher. Ensuite, on a l'épuisette de rappel Gold à 14 euros. Je ne comprends pas pourquoi 14 euros, mais soit, elle est assez chère quand même. Et ensuite, la grande amulette Gold à 7,99. Globalement, le prix pour un objet Gold. C'est toujours en dessous des 10 euros. Et donc, ce qui nous fait, pour un total de 4 cartes objets Gold, enfin, dont une énergie, 47 euros. Ça va, franchement, on est bien loin des 60 euros pour 2 cartes Pokémon Gold. Normal, les Pokémon, c'est toujours mieux et plus intéressant en termes de valeur. Donc, voilà, 47 euros, 4 cartes, objets Gold. Je trouve ça logique. En vrai, on ne va pas se mytho. Je trouve ça logique. C'est quand même dur de les avoir à la base. Donc, ça va. Et donc, maintenant, vous allez me demander, OK, tu nous as, en gros, analysé tout en détail l'extension, mais combien elles vaut ? Globalement, j'ai additionné les valeurs de tous les blocs de rareté. Et ça me fait, pour le set complet Clash des Rebelles, tenez-vous prêts. Évidemment, j'ai arrondi, ne m'en voulez pas, parce que quand il y a des 99, etc., je fais passer ça au nombre supérieur, on ne va pas se mentir. Ça nous fait 660,70 euros. Évidemment, en me basant sur les prix actuels, en me basant sur des cartes qui, comme le Cepiatros, Vemax Rainbow, à 13 euros, sont des prix peut-être qui ne sont pas permanents. Donc, ça nous fait 660,70 euros pour le set complet Clash des Rebelles. Et je sais que pour Pokémon Go, le set complet, il était censé se situer, je dis censé, parce que je n'ai pas vérifié à l'heure actuelle, aux alentours des 400, 500 euros. Donc, je suis content, parce qu'avec l'analyse de Clash des Rebelles, on sait maintenant que, potentiellement, Pokémon Go est l'extension la moins chère du bloc épais bouclier. et que Clash des Rebelles, au final, n'est pas une extension si peu chère que ça. On dit souvent, oui, c'est la moins chère, on peut facilement la faire. Ça demande quand même 660 euros. Ce n'est pas le budget de tout le monde. Et ce n'est pas forcément ce qu'on peut qualifier de peu chère, pas chère. C'est quand même une assez grosse somme. Je ne vais pas vous mentir. J'étais surpris de savoir que ça valait ce montant-là. Honnêtement, j'aurais pensé qu'il a coûté 300, 400 euros, etc. Mais au final, on en est bien loin. Donc, si ce concept vous plaît, que je passe en revue toute une extension, et que j'essaie de trouver un peu la valeur actuelle de cette extension, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, je sais, même si vous ne laissez pas un commentaire, je sais si elle vous a plu ou non la vidéo et ce concept. parce que j'ai l'intention de faire ça sur pas mal d'extensions d'épée bouclier. Comme ça, on peut voir ensemble la valeur de chaque extension. Et peut-être que chez vous, vous avez ces extensions, ces sets complets. Et plutôt que de passer des heures à essayer de trouver la valeur, au moins, moi, je vous simplifie la tâche. Un peu comme les bons plans. Je vous simplifie la tâche. Et je vous donne globalement la valeur arrondie et moyenne, moyenne, on va dire, moyenne, désolé, du set complet. Comme ça, si vous pensez vouloir le vendre, peut-être que vous allez réfléchir à deux fois. Et peut-être que si au final, vous pensez ne pas le vendre, peut-être que ça va vous motiver à le vendre parce que la somme est intéressante pour vous. Donc voilà, faites-le-moi savoir dans les commentaires ou avec les likes si vous avez aimé ce concept et cette vidéo. Et si je l'ai déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour me motiver à faire de plus en plus de nouveaux concepts. Évidemment, pour cette vidéo, j'ai utilisé mon téléphone portable. Voilà, quand il s'agit de grosses vidéos comme ça, je préfère utiliser mon téléphone portable pour éviter les erreurs. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé de me voir scroller un peu avec mon téléphone. Autrement, comme toujours, portez-vous bien et prenez vraiment bien soin de vous. Et buvez de l'eau, c'est important. C'était votre Samoça. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.